Et dans cette édition, aujourd'hui, nous recevons la chanteuse Angoon. Angoon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. On va parler un petit peu de votre dernier album sorti il y a tout juste trois semaines, le 20 novembre dernier, intitulé « Toujours un ailleurs ». Mais avant de parler de cet album, on va revenir un petit peu sur votre carrière. Vous êtes née du coup à Jakarta, capitale de l'Indonésie. Et vous sortez votre premier album, excusez-moi pour l'accent, « Dunya Akupunya », à l'âge de 12 ans seulement. C'est parfait. Pourquoi vous, un album assez rock au début, pourquoi vous êtes éloignée du rock ? En fait, c'était un album rock parce que j'étais en ma période adolescente. Et j'étais en fait, je poussais un peu le bouchon un peu loin. Je voulais devenir, je voulais devenir la première chanteuse heavy metal en Indonésie. Mais j'ai tout de suite laissé tomber l'idée. Non, mais j'ai l'impression que ma vie musicale suit un peu le parcours de ma vie de femme. Voilà. Donc à un moment donné, on a envie d'écouter autre chose, de nous exprimer autrement aussi. Donc un premier album à l'âge de 12 ans en Indonésie, assez rock. Puis ensuite, vous avez pris un peu de distance. On va faire un petit pas dans les années. Vous allez, vous sortez votre premier album en Europe en 1998. Oui. Vous êtes double disque d'or. Et pour ça, c'est la consécration pour vous les années 2000 ? Oui, c'était... Oui, je suis un peu nostalgique lorsque je parle de ça parce que j'ai connu la musique du temps, du grand moment de la musique. C'est-à-dire que l'industrie se portait bien. On pouvait sortir des singles, des ventes physiques. Et ensuite, des albums, on sort des clips. Donc voilà, il y avait beaucoup de moyens pour les artistes, les supports pour la tournée, etc. Et maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Et d'autant plus, en fait, je me rends compte à quel point je suis chanceuse. Donc par exemple, mon nouvel album, Toujours un ailleurs, c'est mon sixième album en France et en français. Et donc voilà, je suis ravie. Vous disiez, pour revenir un petit peu sur cette question, selon vos termes, c'était plus facile à l'époque. On avait plus de moyens. Qu'est-ce qui explique que c'est plus difficile en ce moment le fait qu'Internet soit passé par là et que les gens passent du CD physique au digital peut-être ? Il y a de ça. Et puis il y a, je ne sais pas, peut-être maintenant, la manière dont on consomme la musique est très, très différente aussi. On ne veut plus… c'est partout pareil. C'est comme aussi la télé ou la presse ou le livre. C'est que maintenant, on veut… le support a changé. Mais après, l'intérêt que les gens ont pour la musique reste pareil. Sauf que peut-être maintenant, il faut les amadouer différemment. Très bien. Donc vous disiez, votre cinquième album, le cinquième album intitulé Éco, lui, est sorti en 2011 en France. Ce qui représente votre dixième album, puisque vous chantez également en anglais et en indonésien. Justement, il aura fallu attendre quatre ans jusqu'à maintenant, le 20 novembre 2015, pour vous retrouver. Pourquoi quatre ans de non-visibilité ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Vous avez besoin d'une pause peut-être ? Non, mais je n'arrête pas de travailler. En fait, lorsque je ne suis pas en France, je suis ailleurs. Je suis en Asie. Je parcours… je voyage énormément. Je suis l'ambassadrice de la bonne volonté pour l'ONU. Je vais dans des missions humanitaires. Et ensuite, après, j'ai aussi mon travail en tant que jury pour une émission de télé en Asie, qui regroupe une vingtaine de pays d'Asie. Et voilà, nous avons à peu près entre 800 et un milliard de téléspectateurs qui nous regardent. C'est assez important. C'est l'émission la plus grande au monde, en fait. Et donc, voilà, il y a tout ça qui prend du temps. Et ensuite, il faut aussi du temps pour pouvoir, je ne sais pas, regrouper des chansons. Parce que faire un album, je suis assez lente aussi. Je prends… j'aime beaucoup prendre mon temps. Surtout pour un album qui, pour moi, c'est… à chaque fois, c'est toujours très, très personnel. Et finalement, celui-là est peut-être… c'est l'album où je parle le moins de ma personne, mais où finalement, j'ai l'impression de me le livrer beaucoup plus. Vous disiez justement que pendant ces quatre années, vous n'avez pas rien fait. Vous avez voyagé, beaucoup voyagé. On vous connaît comme une globe trotteuse. Également, on travaille dans d'autres pays. Et pour cet album, justement, intitulé « Toujours un ailleurs », comment vous le définiriez ? Il se nourrit de vos expériences ? Oui, en fait, finalement, les albums ou les chansons, c'est un petit peu comme les selfies, pour prendre un langage actuel. Voilà, donc cet album, c'est… voilà, moi, actuellement. J'ai une quarantaine d'années. J'ai une fille de huit ans. Les chansons que je chante, ça parle justement de cet univers-là. Ça parle de moi en tant que mère, donc il y a le premier extrait de l'album qui s'appelle « À nos enfants ». Et en plus, il y a un deuxième extrait avec Florent Pagny qui s'appelle « Nos vies parallèles ». Et ça parle justement de ce voyage ou de ces rencontres, que ce soit spirituel ou la rencontre avec une âme, une personne, un personnage. Et c'est toujours… il y a des choses que la vie, j'imagine, nous réserve toujours des surprises. Mais il faut aller à la rencontre de ça. Et pour ça, il faut voyager. Et justement, vous parliez de votre second extrait « À nos enfants ». Oui. C'est une chanson dans laquelle vous vous insurgez, entre guillemets, contre les problèmes dans ce monde. Est-ce qu'on va laisser au final à nos enfants, vous ? C'est un message fort que vous vous faites passer là ? J'essaye parce que justement, en tant que maman, une de mes préoccupations primordiales, c'est vraiment la sécurité de mon enfant. Et puis, en tant que maman, je suis sa première exemple de femme. Donc voilà, il faut… je me dois être toujours optimiste, être toujours forte en face à mon enfant. Mais en même temps, je sais aussi… je ne voudrais pas trop la protéger au point où comme Siddhartha Gautama, vous savez, au point où elle ne voit pas de mal. Parce qu'il faut qu'elle sache de plein de choses qui se passent aussi dans ce monde, mais à petite dose pour l'instant, oui. Et pour revenir sur cet album, justement, en français, 16 chansons en français, il me semble ? Il y a 14. 14 chansons ? Pourquoi avoir fait le choix du français ? Parce qu'on vous connaît aussi en chantant en anglais ou en indonésien. Sur les 10 albums que vous avez sortis, on a eu quasiment une moitié dans d'autres langues. Pourquoi le choix du français sur celui-ci ? Parce qu'en fait, à chaque fois, on fait un double album. On fait un album en français et ensuite, quelques mois plus tard, on sort le même album en version anglaise qui est ensuite décliné en version indonésienne, etc. Et en fait, l'album en anglais est prévu. Ce sera fait l'année prochaine. Mais pour l'instant, non, j'avais l'impression de travailler d'abord l'album en français. Parce que nous avons, enfin, j'ai surtout la chance d'avoir Florent Pagny qui est venue pour cet album. Et puis Angélie Kidjo aussi qui a posé sa voix. Donc voilà. Justement, vous évoquiez la chanson avec Florent Pagny. On va écouter un extrait et puis on se retrouve juste après. Avec plaisir. Je prends le train, celui qui traverse les plaines, sur le chemin j'oublie ma peine. Pense à moi, pense à moi, à nos vies parallèles, c'est le destin. Si je rencontre une arme belle, et toi au coin d'une rue pareille, pense à moi, pense à moi. C'était un extrait justement de nos vies parallèles, présent sur votre dernier album, où on peut retrouver des grands noms de la chanson française, et notamment Florent Pagny. Pourquoi vous êtes-vous, enfin, vous êtes-vous, on trouverait de grands noms de la chanson française et quelle est votre relation avec Florent Pagny, justement ? Alors Florent Pagny, c'est particulier, puisque c'est la personne qui m'a aidée à percer en France. Lorsque je suis arrivée, j'ai quitté l'Indonésie, j'avais 20 ans, et je suis allée à Londres. Et ensuite, après, j'ai atterri en France. Et c'est à ce moment-là, enfin, je ne parlais pas la langue, je ne connaissais personne. Je rencontrais, par les biais, voilà, c'est une rencontre assez improbable, j'ai rencontré Florent Pagny. Et c'était lui qui m'a tendu la main et qui m'a présentée à une équipe. Et depuis, en fait, c'était devenu la mienne. Et vraiment, grâce à Florent, j'ai pu signer un contrat de disque, j'ai pu sortir un album. Mais tout ça, il ne le savait pas, puisqu'il était tout de suite parti en Patagonie. Et donc, en fait, nous avons une amitié un peu frustrant pour moi. Et donc, 20 ans après, je l'ai invité pour chanter sur cette chanson. Et il l'a accepté direct, sans même avoir écouté la chanson. Ça s'est fait naturellement au final. Très bien. Et puis, on va élargir un petit peu les questions. On sait que vous êtes une globe trottose. Vous l'aviez expliqué plus tôt que vous travaillez sur différents projets, dans différents pays aussi. Quel regard vous portez sur le voyage ? Est-ce que c'est important pour former ? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'expression « le voyage forme la jeunesse » ? Moi, je suis un peu biaisée lorsque je parle de voyage, parce que je voyage tous les deux semaines, un peu loin. Et je reste persuadée, c'est vraiment qu'en voyageant, non pas simplement vous allez vous ouvrir envers le monde et vous allez rencontrer des choses. Parce que le dépaysement, c'est quelque chose de très, très important. Mais finalement, ce dépaysement-là, même lorsque vous sentez que la chaleur du soleil n'est pas forcément bon ou trop fort ou trop peu, c'est justement ce genre de choses, ce dépaysement-là qui vous fait connaître et qui vous fait comprendre vous-même. Et donc, ça veut dire que aussi, si vous comprenez vous-même, vous pouvez comprendre les autres beaucoup plus facilement. Et je suis une adepte de voyage parce que j'adore jouer la touriste un peu. J'adore être dans un endroit où je ne comprends rien. Tout est exotique, je ne comprends pas un mot et il y a tout à apprendre. Vous disiez au tout début de cette interview, pour revenir un petit peu, que vous aviez souhaité devenir plus jeune, une des stars du heavy metal. On ne connaissait pas ce côté-là. Mais ce qu'on a pu lire également, c'est que vous jouez du piano. Est-ce qu'on pourra vous entendre jouer du piano sur ce dernier album ? Non, en fait, sur ce dernier album, je n'ai pas joué aucun instrument, mais par contre, je joue sur scène. Et j'ai l'impression, j'ai beaucoup de chance aussi d'avoir quatre magnifiques musiciens. Mais pour l'instant, en fait, nous n'allons pas être sur scène tout de suite. Ça va être à la fin de l'année prochaine, si tout va bien. On espère que tout ira bien d'ici là pour vous. Angoun, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis bon courage pour ces futurs conseils en fin de l'année prochaine. Je rappelle votre album intitulé Toujours en ailleurs, sorti le 20 novembre dernier, et qui sera en concert d'ici une petite année. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Angoun. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.